Eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Aminata Traoré, une des fondatrices, des animatrices du Forum Social, il y a quelques années, ancienne ministre de la Culture du Mali, en compagnie de mon amie Léona, originaire du Congo, qui vit ici en Belgique. Et dans ce nouveau type d'émission d'investigation, on va justement prendre le temps de réfléchir ensemble, de comprendre les choses qui se passent, d'échanger sur des phénomènes qui sont complexes et voilà, on va prendre le temps de réfléchir à tout ça parce qu'on pense que toutes les générations ont vraiment besoin de se former. Alors justement, Aminata, on entend beaucoup maintenant dire France dégage. Dans ma jeunesse, c'était USA Go Home, à propos de la guerre du Vietnam. Et comment tu caractérises la situation maintenant en Afrique ? Merci, Michel, de m'accueillir ici à Bruxelles. Excellente question, d'autant plus que le Mali est l'épicentre de cette contestation, France dégage. C'est arrivé après dix années de lutte dite anti-jadis et de ras-le-bol liée à l'arrogance de la France, l'humiliation des Maliens et surtout l'exaspération au regard du nombre de morts civiles et militaires pendant qu'on faisait, on laissait entendre à travers le monde que nous sommes incapables de nous défendre. Donc, et c'est arrivé, quand je considère les lieux, la place de l'indépendance, où dix ans plus tôt, Hollande a déclaré qu'il a vécu le plus beau jour de sa vie politique et c'est là où aussi, effectivement, des milliers de drapeaux tricolores entre les mains des Maliens, je me demande toujours, moi, d'où sont venus tous ces drapeaux ? C'est-à-dire, dix ans après, quand on réalise la question de la manipulation de l'information et ce n'était pas aussi prégnante, ça ne se posait pas. Donc, on a tout avalé à l'époque, on ne s'est pas posé la question de savoir d'où venaient les drapeaux. En tout cas, tout le monde était content. Hollande était aux anges. Les Maliens disaient, merci, il y a même une banderole, merci papa Hollande, tonton Fabius et tonton Le Drian. Donc, patatras, dix ans après. Je me demande pourquoi la France s'étonne. Pourquoi, de par le monde, les gens s'étonnent quand on vous promet une guerre courte, efficace, de nature à vous restituer l'entièreté de votre territoire et de vous débarrasser du terrorisme ? S'il n'en est pas ainsi, il n'y a pas de surprise à voir. Donc, il faut rappeler, en fait, que la France a employé l'argument du terrorisme pour revenir dans ses anciennes colonies. Il faut peut-être un petit peu expliquer d'où venaient ces terroristes, qu'est-ce que la France avait à voir avec ça et qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi le problème n'était pas en train de se résoudre ? Moi, j'ai mon analyse de cette situation. Moi, je remonte à l'Afghanistan. La France y était. La France a vu comment les États-Unis ont manœuvré après les attentats du World Trade Center. Donc, ils ont vu que ça n'a pas marché. Mais c'était un beau prétexte pour se redéployer dans ces anciennes colonies de l'Afrique subsaharienne. Parce que quelque part, je crois que la France voyait venir dans le cadre de la mondialisation et cette course aux richesses de la planète où chacun doit se repositionner quelque part. Donc, Hollande a repris le truc de bouche de la guerre contre le terrorisme et ils l'ont recyclé. Bien sûr. Mais d'où ils venaient ces terroristes ? Est-ce que ça n'a pas commencé beaucoup avec ce qui s'est passé en Libye et le fait qu'on a envahi la Libye, assassiné Kadhafi et donc ? Les armes, oui. Mais ceux qu'on appelle les terroristes, disons après l'Algérie, ceux qui se sont réfugiés au nord du Mali, ils étaient pendant des années, ils se sont installés, ils ont épousé des femmes du Mali, ils étaient dans des trafics, mais ils n'avaient pas pris les armes contre l'État. Donc, après la déstabilisation de la Libye, effectivement, des Maliens, des Touareg qui étaient dans la garde rapprochée de Kadhafi ont été encouragés à revenir avec la promesse de leur permettre de conquérir l'Azawad. Et c'est tout ce montage que nous devons gérer. les conséquences de cet agenda. Il y a un agenda qui était loin d'être... On n'en avait pas conscience. Parce qu'effectivement, il y avait des tueries, le nord du Mali était occupé, et subitement, la réaction, c'était effectivement il faut combattre, il faut en finir. Mais malheureusement, on n'en a pas fini. Ça a pris de l'ampleur. Et c'est là où le bas blesse. Ni Barkhane, ni l'Aminusma, ni l'EUTM, tous ceux qui sont venus, une somme considérable de moyens, et la situation ne cessait de se dégrader. Donc, c'est pour cette raison que nous en sommes là. – Léona, la France, donc, a un rôle très important au Mali, mais pas seulement au Mali, Congo, Rwanda, toute la région, apparemment, ça intéresse la France-Afrique. – Oui, oui, ils sont un peu partout dans la région. Oui, ils sont un peu partout dans la région. Ça, nous le savons. – Et est-ce qu'il y a eu la même prise de conscience, la même illusion d'abord, et puis ? – Ça commence parmi les jeunes, petit à petit, mais ça va prendre un peu plus de temps. Je crois que chez vous, ça, c'est beaucoup plus fort. Il y en a qui prennent ça beaucoup comme exemple, en disant, regardez, nos frères, comment ils ont, j'entends ça, comment eux ont réagi. Il faudrait que nous aussi, nous puissions nous éveiller. On entend ça parmi les jeunes, qui commencent à discuter petit à petit. – Je vous pose la question à toutes les deux. comment on pourrait faire en sorte qu'il y ait plus de prise de conscience là-dessus, plus d'infos peut-être, ou je ne sais pas. – Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, ils apprennent, ce n'est pas peut-être… Les réseaux sociaux ont des côtés positifs et négatifs. Et tout dépend de ce qu'on suit, ce qu'on regarde. Et j'ai comme l'impression que beaucoup se renseignent par les réseaux. Si on a un bon contact, des bonnes informations, les bonnes informations, il faudrait prendre aux jeunes à regarder les informations les plus vraies. – Les informations sur l'histoire, sur les intérêts économiques de la France ? – L'histoire est très importante. Je crois qu'il y a peu qui connaissent vraiment l'histoire de base de leur région. Je crois qu'on doit réapprendre beaucoup sur l'histoire. L'histoire des indépendances, c'est très important aussi. Les luttes de libération, comment tout ça s'est passé. – Ce passé n'est pas assez connu ? – Non, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne… Non, il y a beaucoup. J'étais en juillet, j'étais au Zimbabwe, parce que nous y avons passé 10 ans. Et on a beaucoup, on a vécu en Tanzanie pendant 5 ans. Et ces années-là, tous les mouvements de libération étaient représentés là-bas. Nyerere a fort soutenu les mouvements de libération. – C'était dans les années ? – 70, jusqu'en 75, jusqu'en 80. Et à 80, nous avons assisté à l'indépendance du Zimbabwe. C'était via les contacts qu'on avait eus en Tanzanie. Parce que tous ces mouvements étaient vraiment représentés là-bas. Et voilà, on était au Zimbabwe pendant 10 ans. Et ainsi j'ai été maintenant. J'ai eu l'impression que parmi les jeunes, j'ai discuté avec des jeunes qui ne connaissent plus vraiment l'histoire. Je parlais de l'histoire de la libération, les mouvements. Mais ils vont maintenant, ils sont occupés à faire un musée des histoires de la libération. Mais ça devrait être beaucoup plus enseigné, je trouve. – Donc là, il y a un premier manque. On a besoin de l'histoire, des livres, des films. – Oui, très important. – Des débats. – J'ai constaté ce côté-là en tout cas. Il est très important. Aminata, vous avez maintenant un nouveau pouvoir au Mali, pas seulement au Mali d'ailleurs. Il y a eu ce qu'on appelle classiquement des coups d'État militaire, Mali, Burkina, Faso, Niger. Est-ce que les Africains, ça ne leur plaît pas, le modèle occidental de la démocratie, avec des élections, des partis, une presse, c'est pas bien ? – Bon, c'est pas bien, c'est parce que ça se casse la gueule tout seul, quoi. Je m'excuse pour ne pas l'étudier. – Tout d'accord. – Parce que personnellement, moi, j'en suis revenu, quoi. De la démocratie telle qu'elle a été imposée à la bolle, créer des partis politiques, mettre en place des associations, des médias, et aller aux élections régulières, transparentes, démocratiques. – Ça ne fonctionne pas ? – L'homme qu'il faut, la place qu'il faut. – Ça ne fonctionne pas ? – Mais ça se saurait. – Oui, en effet. La pauvreté reste. – Oui, d'autant plus que le Mali, après, et la bolle, le Mali… – Tu peux rappeler qu'est-ce qui s'est passé à la bolle ? – À la bolle, le président, François Mitterrand, je crois que c'était la 16e conférence des chefs d'État de France et d'Afrique, c'est à cette occasion-là. Donc, effectivement, c'était le tournant, la chute du mur, le vent de la démocratie soufflait, ce qu'on appelait le vent de la démocratie à l'époque. Donc, le président français a cru devoir rappeler, ils étaient 37, je crois, dirigeants africains, que, bon, ça va, quoi, le temps du multipartisme intégral est venu, et qu'il faut qu'on tourne la page des dictatures, il n'a pas dit ça, dictature, mais en tout cas, il fallait aller à la démocratie. – Le modèle français. Et pourquoi ça ne fonctionne pas ? Pourquoi ça n'a rien résolu des problèmes de la pauvreté, de la corruption ? Parce que ça ne peut pas fonctionner. – Oui. – Dans mon essai, mon premier essai sur la mondialisation, l'étau, j'insiste sur le fait que nous n'avions vu à l'époque que la partie visible de l'iceberg, on nous montre des dirigeants, leurs pratiques, leurs dérives, d'accord, mais personne ne nous parle de la lame de fond, l'économie, le modèle économique. Pourquoi nous en sommes là ? Parce qu'à l'époque, sous Moussa, d'abord la première république, c'était un choix de société, c'était le socialisme panafricain, porté par le premier président de la République, Maudibu Keïta. Et la chute de Maudibu, donc, après le coup d'État de Moussa Traoré… – Avec la France derrière. – Bien sûr, mais, lui, les politiques d'ajustement structurel, parce qu'il a cru, on a liquidé une bonne partie des entreprises nationales, donc on est entré de plein pied dans le libéralisme, personne ne nommait les choses à cette époque, jusqu'à présent malheureusement, donc on a cru devoir aller vers davantage d'ouverture, davantage de marché, de business, davantage de corruption aussi, mais surtout, ce système-là, comme on le voit aujourd'hui de par le monde, ne crée pas d'emplois, source d'inégalités terribles. Donc, mais ce que, la lecture qu'on avait, qui nous a été donnée, c'est que tout était lié à la dictature, au fait que le président Moussa Traoré était comme il était, c'est-à-dire un militaire au pouvoir général et tout le reste, c'est clair qu'il y avait des abus. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on n'a pas dit aux Maliens, on ne dit toujours pas aux Africains, qu'il y a un processus, un système qui s'appelle le capitalisme, qui, de l'esclavage à ce jour, a cruellement besoin des richesses de l'Afrique. Et quel que soit celui que vous portez au pouvoir, si vous ne lui posez pas la question de savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on libère l'Afrique ? Est-ce qu'on donne aux Africains le droit de mettre en valeur les richesses du sol, du sous-sol ? Est-ce que nous allons développer pour nous-mêmes en fonction de nos propres besoins ? Ou alors nous allons être, disons, source de richesses pour les autres et en même temps dépotoir ? C'est-à-dire que je vais aller vite, faire vite. C'est qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, quand on nous dit que l'avenir du monde, c'est la se joue en Afrique, se jouera en Afrique certainement sans les Africains, comme Samir Amin le dit, l'Afrique sans les Africains. Ce sont les richesses, le potentiel de développement du continent qui intéressent tout le monde. Donc, moi, je ne crois pas à un traitement de leur démocratie. Et c'est source de marchandisation des élections. Vous n'êtes pas élu sans argent. Vous ne vous maintenez pas au pouvoir sans argent. Vous n'êtes pas réélu sans argent. Et l'argent, comme au départ, personne n'en a. Et c'est des compromissions dès le départ. Donc, les élections, en fait, ne sont pas libres ou c'est une comédie parce que c'est l'argent qui décide qui va gagner. Et même s'il y en a un bon qui gagne, après, on va faire le chantage. Et s'il y a un bon qui gagne, il faut ensuite qu'il se soumet. Il n'ira pas dire à l'électorat, écoutez, j'ai le couteau sous la gorge et je suis obligé de libéraliser, d'ouvrir. Toute l'oligarchie internationale et nationale se met ensemble pour piller le pays. Mais cette histoire, on ne la raconte pas aux électeurs. Donc, tu dis qu'en fait, la question première, ce n'est pas la question du pouvoir politique, c'est la question de l'économie. Qu'est-ce qu'on va faire avec les richesses ? Est-ce qu'on les donne ? Où est-ce qu'elles sont utiles ? Ça, Léona, je pense qu'en venant du Congo, c'est quelque chose qui doit te parler parce que le Congo, c'est peut-être le pays le plus riche du monde. Mais question pillage. Non, le plus pauvre. Il y a des années que je n'ai plus été là-bas, disons. Moi, j'ai contact avec ma famille et je sais très bien que la situation... Mais je sais que tu es beaucoup en contact grâce à la petite boîte magique du téléphone. Oui, j'ai beaucoup de contact là-bas. Avec les réseaux, tu sais vraiment bien ce qui se passe. Il y a des gens qui t'informent. Oui, la grande pauvreté. Ce côté-là, c'est assez triste. Je ne saurais pas m'attarder là parce que ça me fait beaucoup de peine de savoir tout ça. On m'annonce... Elle a bien tout expliqué à Minata. C'est exactement ça, la situation. C'est les richesses que tout le monde convoite. Les gens, on les laisse à un niveau... Même l'éducation, elle est très, très basse. Donc, quand je parle à ces jeunes, parfois je me dis, mon Dieu, ils font de leur mieux, ils font des festivals pour la paix et tout ça. Mais ils ne connaissent parfois pas... Ils sont contents quand on leur envoie des informations, des liens sur l'histoire mondiale, ce qui est en train de se passer. Mais on voit qu'il y a un grand travail à faire, un grand travail à faire. Parfois, j'ai l'impression qu'on veut les laisser là pour continuer à voler toutes les richesses. On veut laisser les gens à ce niveau-là. Et donc, c'est ça qui est en train de changer maintenant au Mali, au Burkina, peut-être au Niger aussi. Justement, la réappropriation des richesses pour qu'elles servent aux gens et pas aux multinationales ? Il y a un déclic. L'éveil de conscience est réel. On n'a jamais parlé autant des richesses de l'Afrique. Les gens sont persuadés qu'on nous a menés en bateau et qu'en fait, tout ce qu'ils prétendaient nous développer, c'était le développement du sous-développement. Et que si c'était au profit des Africains, je ne parle pas de la minorité des initiés qui savent où aller, comment s'enrichir. Je parle de l'immense majorité des Africains. Ce n'est pas pour rien que nous sommes les plus nombreux parmi les bateaux qui arrivent ou qui n'arrivent pas à Méditerranée. Ce n'est pas pour rien que la chasse aux migrants qui a commencé dans les années 80, c'était ce qu'on appelle la décennie perdue du développement. Donc, si vous faites le lien, vous mettez en face le nombre de gens qui venaient. D'abord, on est allé chercher ce qu'on appelle les migrants dont on ne veut pas aujourd'hui. L'économie française, en tout cas si je maintiens la France, a eu besoin de ces travailleurs-là du temps glorieux. Mais non, ces hommes et ces femmes qui tournent le dos à un continent immensément riche sont considérés comme une menace pour la France, l'Europe et le monde. Donc, il faut circonscrire le mal à l'Afrique, maintenir les Africains en Afrique, mais exiger la mise en œuvre des mêmes politiques néolibérales, de telle sorte que les multinationales puissent continuer à piller le continent, donc résoudre les problèmes d'ici, en créant des problèmes là-bas. Et ensuite, on vient nous dire qu'il y a des milliers de djihadistes. Je les appelle des djihadistes, d'aucuns les appellent des terroristes, on pourra parler du terrorisme, mais c'est du djihadisme qu'on nous a parlé au départ. Quand la France est venue, c'est le djihadisme qui était le problème. Il ne fallait pas que, de part notre laisser-faire, ce phénomène prenne l'ampleur et que les gens viennent ici. Maintenant, la situation, ce qui vient de se passer ici et en France, maintenant, prouve qu'ils ne viennent pas du Mali, ils ne viennent pas du Sahel. Tu dis les immigrés, les réfugiés considérés comme une menace. En quoi est-ce qu'ils sont victimes de l'intervention des multinationales dans les économies des pays africains ? Parce que les transformations, les réformes économiques n'avaient pas vocation à créer des emplois, à améliorer les conditions de vie des gens, à leur garantir les choses les plus simples, la nourriture. La nourriture, l'eau, l'école, l'assainissement. Mon premier livre laissait porter justement sur les programmes du FMI et de la Banque mondiale. Je viens de Marrakech, du Contre-Sommet. Et précisément, ces institutions ne sont pas questionnées. Aujourd'hui, nous, nous avons dit Barkhane dehors, l'aménagement dehors, mais on a oublié un acteur majeur, le couple de Bretton Woods, FMI, Banque mondiale, la transformation des économies africaines. Ils sont toujours présentés comme étant des bienfaiteurs qui vont apporter à l'Afrique les dollars dont elle a besoin. Mais bien sûr, ils ne sont pas suffisamment questionnés, parce que là, les sanctions tombent quand les réformes ne vont pas dans le sens de la mission de ces institutions financières. Ces institutions financières ne sont pas questionnées, ne sont pas comprises de leur mission. Le résultat, c'est que c'est une grande pauvreté dans un continent immensément riche, et on s'étonne que les gens... Mais qui a envie de fuir son pays ? On est tellement bien chez soi quand tout va bien. C'est-à-dire qu'on mange à sa faim, on a un revenu décent, on peut scolariser son enfant, on peut se soigner, et l'eau est accessible. Mais tout cela, c'est de tout cela que nous attendions du développement. Mais il est arrivé un moment où on a apposé un prix sur tout ça. On a dit moins d'États, davantage de marché, et la privatisation des biens publics, aller dans les hôpitaux... Moi, on se lève... Avant, on accouchait dans des maternités, on ne payait pas maintenant. Vous payez, tout est à deux vitesses. L'école à deux vitesses, la santé à deux vitesses, et vous pouvez mourir en couche parce que vous n'avez pas les moyens de payer, d'aller au bon endroit. Donc les profiteurs, ils ne sont pas au Mali, au Burkina, ils sont à Paris et à Bruxelles ? Les commanditeurs, en tout cas, ceux qui exigent qu'on met en œuvre des réformes économiques contraires aux besoins et aux intérêts des Africains, sont à Bruxelles, à Paris, à New York, partout où on veut. Et malheureusement, on vous parle d'une délection et d'un électorat qui n'est pas suffisamment imprégné de ces mécanismes sous-jacents aux relations internationales. – Léona, quand tu souhaites ajouter quelque chose... – Non, non, elle dit exactement, c'est vrai ce qu'elle dit, j'ai constaté ça aussi quand j'étais là, quand j'ai dit, j'étais au Maboué, les hôpitaux, c'est incroyable, dans le temps, on pouvait encore se faire soigner, mais maintenant, ça va, c'est lamentable. Les hôpitaux ont baissé, les écoles ont baissé, la situation est très difficile. Et ils sont sous sanction en plus. – J'aimerais bien justement qu'on parle de la situation sociale, c'est-à-dire les revenus, la pauvreté, les emplois, l'éducation, la santé. À Minata, en mars 2014, tu as déclaré, je cite, « Je suis arrivé là où je suis, parce que je suis allé à l'école, puis à l'université. Quelle douleur de constater que 50 ans plus tard, les filles qui naissent en Afrique n'auront pas ma chance. Les femmes sont les principales victimes de l'ultra-mondialisation qui se traduisent par le désengagement total de l'État dans l'éducation, la santé et les prestations sociales. Est-ce que ça a changé ? Est-ce que ça va changer ? Et particulièrement les femmes, est-ce que c'est une partie très importante de l'analyse de la situation et aussi du changement social ? Non, les femmes portent le lourd fardeau de devoir faire face quotidiennement aux besoins les plus immédiats des enfants, des personnes âgées. La division sexuelle des tâches est faite de telle sorte qu'à domicile, l'homme est censé aller chercher dans l'espace public un salaire, les moyens de subvenir aux besoins de la famille. Il y va, c'est une question de dignité. Il subit à ça ou alors lui aussi, il est condamné. C'est pour ça qu'au départ, maintenant les femmes émigrent. Mais pendant longtemps, ce sont les hommes qui partaient. Ils partaient et parce que moi, je reçois, je travaille avec des jeunes candidats à l'émigration refoulés qui sont revenus, qui me disent, je pars parce que je ne veux pas voir ma mère crever de faim. Donc il y a une conscience aiguë de la part de la jeunesse, de la situation des femmes, pas des épouses, mais de leur mère. La question de la mère occupe une place centrale dans ça. Mais les maires elles-mêmes mettent un point d'honneur à faire face à ces besoins. Alors quand l'État, quand on vous sert un État libéral qui réforme l'économie en fonction des besoins que lui dictent les institutions internationales, l'Union européenne et tout le reste, et ça, ça se passe à des niveaux inaccessibles aux citoyens lambda. Moi, ce qui vient d'avoir, c'est l'ignorance crasse dans laquelle on maintient les opinions publiques africaines par rapport à ces questions de la marche de l'économie mondiale qui s'enrichit parce qu'on peut créer à la base des situations invivables et obliger les ménages à se plier en quatre pour faire face aux besoins, le prix de la popote tous les jours, le prix du condiment, ce qu'on appelle le prix du condiment. Dans nos traditions, soit l'homme, une partie, disons, de ce que nous mangeons, les céréales, ça peut venir du champ, ou l'homme l'achète. Les condiments, la femme en milieu rural peut avoir son petit jardin, un lopin de terre où elle a les condiments, ou alors elle se débrouille pour avoir les condiments. Il se complète. Mais quand l'un des deux ne parvient pas à faire face à ça, ça pose d'énormes problèmes. Déjà, des problèmes au plan social, au plan psychologique, et ne pas pouvoir faire face à ça. C'est en train de divorcer, ça peut entraîner des départs. On va chercher ailleurs des réponses à ces questions. Et la réponse, c'est d'aller vers des horizons où on peut avoir un salaire, un peu d'argent, que l'on envoie au pays. C'est pour ça que le transfert de fonds des migrants est supérieur à l'aide publique au développement. On ne le dit pas. On le dit, mais on n'en tire pas toutes les conséquences. Est-ce que, justement, tu disais, il y a peut-être une nouvelle génération qui maintenant prend plus conscience du problème, qui veut que ça change ? Est-ce que ce serait intéressant d'avoir, je ne sais pas, des cours de formation sur l'économie et comment fonctionne l'économie dans le monde, qui seraient gratuits sur Internet et qui pourraient donner un peu les informations et puis la compréhension des mécanismes de l'économie ? Je crains que, dans l'immédiat, et, d'abord, la jeunesse, c'est une jeunesse debout, qui en veut, qui n'a pas peur de nommer les choses. Mais elle ne peut nommer que ce qu'elle sait. On peut aussi lui servir, disons, un discours qui ne lui permet pas de participer, disons, à la réflexion sur les alternatives. Sur les alternatives. Donc, moi, je crois davantage à une repolitisation des opinions conformément aux réalités du moment. Le monde a changé de manière considérable. Le basculement, ce n'est pas la peine d'en parler, c'est clair. Mais maintenant, est-ce que les partis politiques, moi, mon problème, c'est les partis. Le fait qu'il y ait, à l'échelle d'un continent, des centaines de partis. Il n'y a pas un seul pays où vous avez moins de 200 partis rares. Exact, c'est un gros problème. Au Congo, c'est des récords. C'est un gros problème. Ça crée beaucoup de désordre. Et pourquoi ? On essaye de se faire de l'argent, de s'en sortir comme ça ? Principalement, c'est ça. Tous ces gens qui dirigent ces différents partis, chacun essaye à mettre le plus dans sa poche. Là, on est en train de plaider pour des coups d'État militaire, alors où il n'y a pas de concurrence entre les partis et où on a un programme. Je ne vois pas de programme quand je vois certains, j'en vois très rarement de programme. Non, le fait est que on se manque de nous. Franchement, on se manque de nous. Et la politique est devenue le seul business qui marche. Tout à fait, oui. Les évangélistes aussi, peut-être ? Oui, les évangélistes aussi. Dans certains pays ? Au Congo, les évangélistes ? Oui, dans certains pays. Mais même là, les deux, parce que, non, non, à ce moment, après, il y a des passerelles entre les religieux et les politiques. Mais je parle d'avoir des partis politiques. On crée un parti comme on crée une entreprise. Exact. On va aux affaires. Donc, ceux qui vous suivent, espèrent que vous leur enverrez l'ascenseur, vous ferez quelque chose pour qu'il puisse gagner. Ils veulent devenir ministre. Et voilà. On ne peut pas. Mais tout, le tout, quel est le socle idéologique ? Sur quoi repose le changement ? Disons, qu'est-ce qui inspire celui qui veut créer un parti ? Est-ce que lui-même est conscient, parfaitement conscient des contraintes extérieures et des réalités du terrain ? On peut connaître les réalités du terrain, mais on croit tout simplement qu'on se positionne, on va chercher des bailleurs de fonds, des investisseurs étrangers, et on va faire du business. C'est ça l'agenda pour la plupart des gens. Mais quand au bout de trois décennies d'essais de démocratisation et on n'y arrive pas, on devrait se poser les bonnes questions. Est-ce que ce que nous sommes en train de... Est-ce que ça vaut le coup de s'entretuer pour la transparence des urnes quand on est confronté à un manque total de transparence des enjeux, des enjeux économiques et géopolitiques ? Donc la politisation, ça serait déjà de faire comprendre les mécanismes de l'économie, pourquoi il y a des riches, pourquoi il y a des pauvres et comment ça fonctionne ? La politisation, c'est de se poser les bonnes questions, savoir à quoi servent d'abord les élections. Ce n'est pas qui, pour qui voter, mais pourquoi. Je crois que, de toute façon, la démocratie tampagne chez vous, dans vos propres pays. On n'a pas de leçon à nous donner, premièrement. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on établisse. Ça, c'est une chose qui doit être très claire. L'Europe n'a aucune leçon à donner. La démocratie, ça ne fonctionne pas. Non, non. Ici non plus. En tout cas, c'est tel qu'elle a. En fait, c'est la démocratie, l'outrecuidance d'une partie des Occidentaux qui croient qu'ils ont la démocratie et tous les autres sont, je ne sais pas, des dictatures, des autocrates, ainsi de suite. Mais moi, je sais qu'il y a... rencontre encore ce problème-là, cette attitude de Français, par exemple, ou de Belges, qui pensent qu'ils sont le modèle du monde, qui savent ce que c'est la démocratie, que les droits d'homme sont respectés et que donc, en fait, la solution, c'est que les Africains suivent et imitent les Européens et alors tout ira bien. Tu rencontres encore beaucoup cette attitude ? Mais il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Et quand... Moi, à la veille des élections, je vois débarquer de Bruxelles, mais tout vient de... Même l'encre indélébile, les urnes, les observateurs. Et aujourd'hui, la foire d'empoigne, on s'attaque les uns aux autres parce que les aspects matériels et institutionnels des élections ne sont pas maîtrisés, ne sont pas en place. C'est tout le problème aujourd'hui dans chacun de nos pays. Le report de la date des élections, de l'élection présidentielle au Mali, on n'a pas eu le temps, on n'a pas pu mettre en place tout le dispositif. Mais tout tourne autour du dispositif. Il n'y a pas sur le fond. Et le fond, moi, c'est le fond qui me met. Et tout est bien. Moi, je veux bien que l'urne soit transparente, que la date soit respectée, que les bulletins et les pièces d'identité, que tout soit là. Je veux bien. Mais par respect pour les électeurs, quand je vois des gens qui viennent de la campagne, qui viennent des quartiers les plus pauvres, une queue interminable, qui attendent de pouvoir voter, parce qu'ils espèrent que leur bulletin de vote leur donnera le droit à une vie décente. Les gens viennent pour ça et ils sont prêts à mourir pour ça. Ils ne sont pas prêts à mourir pour Paul ou Pierre, mais ils croient que Paul ou Pierre détiennent une solution. Or, Paul ou Pierre, la plupart du temps, lui-même ne sait pas à quoi il s'engage. Donc, la question de la démocratie en Afrique aujourd'hui, moi, je pense que c'est une question fondamentale, non pas parce qu'il faut faire conformément à ce qu'on nous demande de faire, mais qu'à la lumière des enseignements de ces dernières années d'essai de développement et de démocratisation, où en sommes-nous ? Qu'est-ce qu'on retient ? Est-ce qu'on va continuer à se laisser insulter par des gens qui ont des comptes à rendre à leur propre peuple ? Je prends les gilets jaunes en France, la question des retraites, et bien maintenant, toutes les questions sont sur la table. Moi, je dis, on est au même point et parlons un peu, parlons bien. De quoi est-il question ? De qu'est-ce qui donne le droit à l'Occident aujourd'hui de croire qu'il peut exiger aux gens d'aller dans telle ou telle direction quand tout va volo ? Moi, je cite très souvent, j'aime vraiment de répéter cette phrase de Daniel Mitterrand, la veuve de l'ancien président. Un journaliste lui demandait est-ce que la France et les États-Unis sont des pays démocratiques ? Et elle a répondu pas du tout, parce qu'en réalité, on vote tous les 4 ans ou 5 ans pour des gens qui ensuite font passer des lois dont ils n'avaient pas parlé et dont personne ne veut. Et donc, ça, c'est un peu la comédie qui fait qu'ils sont d'ailleurs obligés de changer régulièrement de premier ministre ou de président, comme si ça, c'était bien de prendre tout le temps à nouveau. Mais les élections, Léona, au Congo, c'est un peu une grande comédie aussi, non ? Oui, c'est un grand théâtre, plutôt, oui. J'entends de toutes sortes. Il y en a même qui disent qu'elles n'auront pas lieu. Comme il y a tellement de troubles à l'Est, c'est terrible ce qui se passe là-bas. C'est innommable. Et bon, il y en a déjà qui disent qu'il n'y en aura pas, qu'il y aura un glissement. Donc, je ne sais pas. On verra. C'est un vrai... C'est triste, en fait. À propos de démocratie, on a dit qu'il y avait vraiment besoin d'une information aussi sur l'histoire. Or, la France-Afrique, et on pourrait parler de la Belge-Afrique aussi, c'est quand même une histoire d'un nombre incroyable de meurtres, d'assassinats, de dirigeants africains qui étaient au pouvoir ou qui étaient dans l'opposition et qui étaient très populaires. Je crois qu'on a bien parlé d'une cinquantaine de dirigeants qui ont été assassinés. Aujourd'hui, on parle beaucoup de crimes de guerre. Il faudrait aussi juger la France, la Belgique, pour ces assassinats ? Bien sûr. Bien sûr. En tout cas, il faut les avoir en mémoire. Oui. Et moi, quand j'entends parler de terrorisme en ce moment, j'ai l'intime conviction qu'un terrorisme en cache un autre. Moi, le terrorisme d'État et quand tous ceux qui ont un sens véritable des intérêts des peuples d'Afrique sont intimidés et peuvent être liquidés physiquement, la liste des chefs d'État est le cas de Muammar Gaddafi qui aurait pu croire que Gaddafi pouvait être déstabilisé et tué dans les circonstances que nous connaissons. Alors, ces pratiques prouvent aussi l'en était besoin que c'est le terrorisme d'État qui pose problème à l'Afrique aujourd'hui. J'ai l'intime conviction maintenant puisque on est dans la sémantique et que c'est à l'ordre du jour avec la Palestine qui est terroriste qui ne l'est pas. Il faut que les dominants se posent la bonne question. Ils parviennent à obtenir tout ce qu'ils obtiennent en terrorisant. On a des chefs d'État qui... Mais les dominants, Minata, ils savent ce qu'ils font. Est-ce que ce n'est pas plutôt les dominés qui doivent prendre conscience que les Européens qui donnent des leçons sont les premiers terroristes ? C'est comme ça que ça commence en fait. Mais ce n'est pas comme ça qu'on le dit. Non. Ici, on est là pour dire ce qui ne se dit pas. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on le dit. C'est pour ça que je vous le dis, surtout dans les circonstances actuelles, que ce qui me frappe, ce que je sais à la lumière de mon pays et du Sahel, c'est que quand des nantis à qui vous n'avez rien demandé prétendent vous développer, ils ne vous ont pas développé, prétendent vous sauver, ils ne vous ont pas sauvé, viennent vous infliger des sanctions économiques et financières qui tuent, ça, c'est du terrorisme. Moi, je pense d'abord à mon pays où l'écho de la crise malienne. Il y a une guerre économique contre le Mali ? Le Mali, les sanctions infligées au Mali et après... Mais sanctions, c'est un mauvais vocabulaire. Ça veut dire qu'il a fait une faute, on le punit. Mais c'est ce qu'ils disent. Oui, mais il faut changer de mot, non ? Ce n'est pas... De telle façon, c'est ce qui... Comme je le dis souvent, tout est au niveau du narratif. C'est eux qui écrivent, qui croient devoir écrire l'histoire du monde et juger tout le monde. C'est eux qui parlent de sanctions, qui utilisent les sanctions et les sous-prétextes qu'ils veulent mettre à genoux les auteurs des coups d'État, ils sanctionnent les plus démunis. C'est une manière de leur dire... Moi, je plaide pour que, justement, on refuse le vocabulaire des dominants, qu'on refuse le mot sanction, c'est comme si un petit gamin à l'école, il avait fait une faute ou pas son devoir, donc il a une punition. Ça, c'est vraiment un langage colonial. Je pense qu'il faut parler de guerre économique, en fait. La France mène la guerre économique contre le pays. Mais si tu n'appelles pas le mot sanction, c'est eux qui punissent, ils savent que c'est ça et c'est ça qui est écrit, mais il faut qu'ils sachent que c'est de la violence. C'est violent. On parlait des femmes, tu te lèves le matin, il y a des produits qui ne sont plus là ou tu n'as pas les moyens de les acheter et il faut aller faire la cuisine. Comment tu te déprouilles ? On digère aujourd'hui, vous vous rendez compte ? Parce qu'un président démocratiquement élu, qu'on croit légitime, n'est pas maintenu au pouvoir et un pays enclavé sahélien qui était déjà confronté à toutes sortes de problèmes dont on a pillé l'uranium est sanctionné. Donc, c'est un système violent. L'une des caractéristiques, c'est cette forme de terrorisme. Les gens sont terrorisés, les chefs d'État ne vous le diront pas, mais ils savent que s'ils ne se comportent pas d'une certaine manière, ils seront déstabilisés ou tués. C'est le chantage. Oui. On l'a vu avec Sankara, hein ? Bien sûr. Oui. Tu peux le rappeler parce que tout le monde ne connaît pas ce qui est arrivé à cette génération-là, Sankara ? Je ne sais pas, je lis son livre, il avait des idées formidables. On voit que ce pays débarré d'une façon... Il parle de tout. Quelles idées ? L'éducation, sur les femmes, il a tout un programme. Lui, il avait vraiment un programme. Et je pense que tous les jeunes devraient lire ce livre. On devrait essayer de l'envoyer parce que lui, il avait vraiment un programme clair. on voyait un changement qui venait. Le développement de nos jeunes ? Oui. Là, j'aimerais bien poser la question de l'accès aux livres et de l'accès au savoir. Parce que les vidéos, c'est bien, mais c'est quand même avec les livres qu'on peut vraiment étudier, se former, maîtriser un sujet. InvestigAction soutient une bibliothèque populaire à Dakar au Sénégal où on trouve nos livres et d'autres livres qui servent justement à comprendre les mécanismes de l'économie, de la politique, de l'histoire, etc. Et donc là, les livres sont en accès gratuit pour que les gens puissent justement, les jeunes surtout, se former, apprendre. Est-ce que ce serait possible d'organiser des bibliothèques comme ça au Mali, au Burkina, au Niger, je pense à la Côte d'Ivoire aussi où la France a fait un coup d'État, mais peut-être que le vent va tourner, au Congo. Est-ce qu'on pourrait lancer un appel pour que des livres soient offerts carrément à des bibliothèques populaires africaines ? Ça vous semble utile ? Moi, j'ai une bibliothèque. Dans mon centre, ça s'appelle Lira Mishra, c'est le nom de mon quartier. Oui. Et les jeunes venaient emprunter les livres, ils les ramenaient, ils lisent, mais ils ne sont pas nombreux à lire. Non ? Mais non, vous avez la concurrence de la télévision, les médias, les images, prennent le dessus. Oui. C'est beaucoup plus facile, ils ont appris beaucoup plus rapidement et considérablement à travers les réseaux sociaux. Surtout que le livre peut amener à lire Michel Collomb, Aminata Traoré, Boris Bobakar Diop, mais les réseaux sociaux te permettent de te mettre en scène toi-même, de prendre la parole, que tu aies bien compris ou pas, en tout cas, il y a une libération de la parole. Bon, maintenant, ils vont certainement aller chercher et se renseigner, mais c'est plus rapide, c'est vite fait. et c'est pas la même chose. Oui, c'est vite fait, mais on apprend moins, on ne peut pas maîtriser. j'ai jamais compris. Donc, peut-être qu'il faut réfléchir à ce que, justement, on utilise les vidéos pour toucher beaucoup de gens et qu'avec les vidéos, on dise lire des bouquins, ça, c'est quand même mieux. Moi, j'ai beaucoup de demandes de livres par ces jeunes parce qu'il y a des endroits, comme c'est un pays immense, qui n'ont pas tout à fait accès à Internet. Il y a des endroits très reculés. Et eux demandent, ils m'ont encore demandé des livres. J'ai une fois envoyé des livres à ce jeune, il m'a encore demandé d'autres. C'est justement ce genre de livre, celui-là de Sankara. On l'a déjà envoyé en plusieurs exemplaires et un détient aussi, plusieurs détient. Bien, on va en parler après l'entretien, alors. Oui, oui. Et on va voir comment on peut faire. On va lancer un appel aussi pour que ceux qui ont des bibliothèques populaires ou qui peuvent en créer s'adressent à nous et on va proposer des bouquins. J'aimerais qu'on passe maintenant un petit peu le zoom arrière, c'est-à-dire l'Afrique, oui, mais l'Afrique est dans un monde qui est en train de se bouleverser très, très rapidement. Des choses qu'on croyait impensables arrivent. Les États-Unis sont quand même beaucoup plus affaiblis, beaucoup plus critiqués même par des régimes qui avant les suivaient. Il y a un grand bouleversement dans le rapport de force. Il y a les BRICS qui viennent de s'élargir de 5 à 11. Comment vous voyez l'Afrique dans ce basculement du monde ? C'est bien ? Ce n'est pas bien ? Non, non, je voudrais avoir votre... C'est un tournant. Oui. C'est un tournant important qui ne relève pas d'une forme d'inféodation de l'Afrique à la Chine, la Russie, la Russie, tu sais pas ça. On entend ça, hein ? On entend ça. Est-ce que les Européens ne sont pas capables de penser par eux-mêmes ? Éventuellement, peut-être que les Européens ne sont pas manipulés par Biden ? Il y a une histoire, hein ? Il y a eu quand même... On a une souvenance de Bandung et les peuples du Sud... Bandung, 1955, grande conférence avec... Grandes conférences, des dirigeants du Tiers-Monde, beaucoup d'espoir. Bon, maintenant, les choses ne se sont pas passées comme on aurait voulu en termes de développement. Je vous ai dit ce qui s'est passé au Mali et comment on a réussi à... On a eu raison de tous les régimes, en tout cas qui revendiquaient leur souveraineté politique, économique, territoriales, Donc, maintenant, les dominants, les gagnants de la Deuxième Guerre mondiale ne s'attendaient pas à une telle évolution des situations. Je crois qu'à force d'abus, d'abus de pouvoir, les yeux se décilent, les gens ont compris, les gens n'ont plus envie de se laisser faire. Mais on se retrouve et on résiste ensemble. Au plan politique, c'est extrêmement important. Le tout, encore une fois, pour ceux qui me concernent, c'est l'économie. Si nous devons, si nous prétendons nous libérer, peut-être que nous allons échapper au contrôle de l'Occident. Mais est-ce que nous le pourrons en nous inscrivant sur le même registre de l'ultralibéralisme ? Cela veut dire que les plus industrialisés risquent d'absorber les autres. Et l'Afrique, la plaie de l'Afrique, l'industrialisation n'a pas eu lieu et c'est de manière délibérée. On ne peut pas permettre à l'Afrique de s'industrialiser parce qu'on a besoin de ces richesses. On a besoin d'elles comme destination de nos produits. Donc tu crains que l'Afrique pourrait, si elle s'intègre dans le système économique, politique des BRICS, elle pourrait aussi se faire avoir un peu sur le plan économique ? Si elle ne se pose pas les bonnes questions. Si elle ne se pose pas les bonnes questions. Parce qu'entre eux déjà, l'Inde et la Chine, et indépendamment de ça, moi quand je regarde le Brésil, Lula, c'est un des nôtres, nous sommes allés à Porto Alegre précisément parce que le Brésil d'alors nous séduisait. Est-ce que c'est le même Lula ? Est-ce qu'il allait pour des franches ? Je me pose des questions. Je regarde l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud, est-ce que l'Afrique du Sud, l'état actuel de l'Afrique du Sud, me permet de dire que si l'émergence il y a, ce sera le fait des Noirs d'Afrique du Sud, ou bien c'est la minorité blanche ? Les Noirs ont taquillé leur droit, mais les Blancs gardent le pognon. Ben voilà, donc ça c'est des questions dont il faut débattre. Moi je pense que c'est un tournant important. Et c'est un pas important. Il n'y a pas que les BRICS, il y a même notre fameuse zone de libre-échange continentale. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une lueur d'espoir, il y a une meilleure compréhension des mécanismes, des rouages du système international. Mais pour autant, est-ce qu'il n'y a pas une part considérable d'aliénation culturelle qui va nous pousser à moindre à l'hameçon d'un développement toujours dépendant des autres ? Donc tu dis qu'il y a une lueur d'espoir, mais qu'en fait ça, ça n'est pas encore une alternative économique et politique. Et donc sans doute, si je t'entends bien, tu as peur qu'une partie des Africains soit un peu soulagée d'être délibérée de l'Occident, mais reste encore passif et dépendant des autres grandes puissances, au lieu de construire une puissance africaine en fait. Il ne faut pas que les coûts que nous avons pris, que nous continuons de prendre, nous poussent à croire qu'il n'y aura pas de rapport de force dans les relations avec les autres, et qu'ils ont pris de l'avance considérablement et nous sommes malheureusement fascinés, séduits par les biens matériels, qui pour moi, il y a une forme de compréhension de la modernité, des avancées, qui repose essentiellement sur les biens matériels qui ne nous laissent pas le temps de réfléchir de ce que nous pouvons transformer pour nous-mêmes. Même quand nos dirigeants, au Mali, en dépit des difficultés qu'on a, des efforts sont faits pour qu'on puisse transformer nos ressources nous-mêmes, investir dans, disons, les savoir-faire, ou alors va vouloir acheter ailleurs. Est-ce qu'en raison… – Acheter ailleurs, il y a un mythe des produits occidentaux qui sont plus chiques ? – Mais bien sûr, les élites qui nous encouragent à consommer localement ne consomment pas localement. La thèse consomment malien, consomment congolais, ainsi de suite, on a entendu ça pendant longtemps. Mais aller voir la qualité des costards, des chaussures, de tout ce qu'ils portent, et même quand on décide de faire africain, il se peut la plupart du temps que les matières premières, les textiles viennent d'ailleurs, ou alors même, aujourd'hui, les gens ont compris. Je vois des ensembles de couleurs africaines, mais fabriqués ailleurs, à l'intention du marché africain. Et là, c'est les femmes qui sont piégées. – Exactement. – Ok, donc on revient à cette question que si on n'arrive pas à construire une vraie économie, solide, locale d'abord, ça va être faible. – Oui, c'est un problème qui dure depuis des années. J'ai toujours combattu ça, même dans les années 70, quand j'ai travaillé au Congo, j'étais au tourisme pendant trois ans, on portait les pagnes, mais moi, je n'ai jamais acheté ceux de Hollande. Et mes collègues, tous, oh, comment est-ce que tu peux… Le local, le local, il est très beau. – Du local importé. – Non, on avait une usine qui fabriquait des très beaux pagnes, moi, je n'ai jamais acheté le local de Hollande. Mais eux, ils trouvaient que si on offrait un cadeau d'un pagne local, ils se sentaient insultés, il fallait que ça soit un de Hollande. Et c'est toujours… C'est très présent. Et c'est ça. Il y a aussi un deuxième volet aussi à ça, c'est que la classe bourgeoise que nous avons même après toutes les guerres de libération, on a une classe bourgeoise qui petit à petit s'installe, et alors ces gens-là, ils envoient leurs enfants à l'étranger. Et au lieu d'améliorer les établissements sur place, tout le monde aime envoyer ses enfants à l'étranger. Ça, j'ai remarqué dans les différents pays où il était… – Tu as peur qu'il reste une classe bourgeoise… – Oui, il y a toujours cette croyance de dire que… – Qui va un peu vendre le pays quand même, ou qui va être dominée par le modèle étranger. – Et il y a toujours ça qui reste là, il y a une admiration d'être envoyé à l'étranger. Et on oublie alors, il y a les écoles locales, mais on ne les améliore pas comme on devrait le faire, parce que chacun envoie son enfant à l'étranger. Ça, c'est la classe d'élite locale, envoient leurs enfants à l'étranger. Et je me suis beaucoup battu sur ça, je discutais avec eux, je dis mais pourquoi vous n'améliorez pas le système ici ? Non, c'est une idée fixe, il doit aller ici, c'est pas à Londres, c'est au Canada ou en Amérique. Malgré qu'on a des problèmes avec ces pays-là. – L'Occident c'est mieux, il y a ce complexe, l'Occident c'est mieux. – Oui, oui. – Je voudrais qu'on en vienne maintenant à cette question, l'Afrique peut-elle avoir un avenir beaucoup plus positif, vraiment se libérer, et quelles seraient les conditions ? Dans son livre, le manuel stratégique de l'Afrique, Saïd Bouamama, écrit, pour arracher sa seconde et véritable indépendance, la première ayant été formelle et n'en a pas réussi, l'Afrique, dit-il, devra remplir trois conditions. Un développement auto-centré, vous venez d'en parler beaucoup, la rupture avec l'endettement, ne plus dépendre de l'argent des États-Unis et de l'Europe, et la solidarité panafricaine. L'espoir est possible, mais il passe par la lucidité. Le panafricanisme, justement, l'unité des Africains, la possibilité de surmonter ces querelles entre pays africains, peut-être excités par les Occidentaux, je ne sais pas, le panafricanisme, c'est important pour la libération de l'Afrique, et comment y arriver ? Disons que, dans la résistance à la France-Afrique, il a fallu que les peuples puisent dans le panafricanisme, et la mémoire des luttes, disons que, on ne s'est pas toujours aplati, couché, les gens ont résisté, depuis la traite, ça remonte à la traite, et ce n'est pas qu'une lutte de l'Afrique pour l'Afrique, c'est l'Afrique et les Afro-descendants de par le monde. Donc, c'est un enjeu considérable, un vaste chantier, et aujourd'hui, qui se décline sous l'angle de la seconde libération, comme Saïd le dit, qui va nécessiter effectivement la solidarité, la lucidité, la confiance en nous-mêmes. Je parle souvent de l'impérieuse nécessité de rééduquer notre regard sur nous-mêmes. Parce que, je le décris dans le viol de l'imaginaire, le miroir qui nous est tendu, la manière dont nous nous percevons, nous consommons, nous vivons, nous décidons en fonction de ce que nous avons envie de devenir pour être conformes à ce que être une Africaine ou un Africain émancipé ou civilisé veut dire. D'ailleurs, il ne s'en cache plus. C'est dit ouvertement que même la guerre antiterroriste est un devoir de civilisation. Donc, c'est cette dimension qui me semble fondamentale. Est-ce que nous, en raison des coûts qu'on a pris et de l'humiliation dont on ne veut plus, est-ce que nous sommes capables d'investir dans ce que nous avons ? Je peux prendre le coton, le coton, c'est mon dada, et l'habitat. Et le tournant que la pensée politique est en train de prendre aujourd'hui nous ouvre des avenues à condition qu'on sache voir. L'écologie, quand le retour, la question de l'écologie nous donne une chance de faire les choses autrement. Parce que ça veut dire que le bétonnage, couper la déforestation, tout ce qui a été fait au nom du développement capitaliste qui est en train de mener le monde à sa perte, tout ce qui a été fait n'est pas allé dans le bon sens. C'est pour ça que nous sommes dans des guerres, c'est pour ça que nous sommes dans des catastrophes climatiques. Mais si l'Afrique est aujourd'hui, au lieu de dire qu'on veut rattraper les autres, c'est le mythe du rattrapage qui pose problème. Si on cesse de désirer les autres, le désir d'être comme eux, mais d'être nous-mêmes, en disant, OK, avec ce que nous avons, c'est un continent immense, avec des richesses encore, en dépit du pillage, qu'est-ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes, par nous-mêmes. Mais quand nous avons dit ça, est-ce que nous allons acheter ? Parce qu'on fait faire. Quand je prends le cas des femmes, c'est ma conclusion, il n'y a pas un seul pays africain où on ne va pas vous dire dans le cadre des programmes d'émancipation des femmes qu'il faut leur faire faire et transformer les produits locaux. Donc, bananes séchées, fourgnons, tout ce que... Elles s'échinent à faire des produits, qui peuvent être sur le marché, de foire en foire, elles les exposent. On achète un peu parce qu'on n'a pas confiance. On n'achète pas beaucoup. Mais quand on veut acheter, on va aller... Les mêmes femmes doivent vendre à des boutiques pour qu'on aille les acheter. Mais même là, elles ne vendent pas. On préfère aller, aujourd'hui, et les grandes surfaces que les gens commencent à déserter en Europe ici, nous voulons des grandes surfaces parce que quand nous venons ici et qu'on voit cette débauche de produits de consommation, on est fascinés. Ça fait envie. La lumière, on a envie. Vous avez Carrefour au champ ? Ah oui, il faut. Je sais qu'au Sénégal, la bagarre, je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont. À un moment donné, tous nos États qui veulent développer rêvent d'avoir des grandes surfaces et avec des produits importés. Comme ça, on ne manquera de rien là-bas et on n'émigrera pas. On va transposer l'Europe là-bas, l'Occident là-bas. On va manger au détriment de notre santé, de notre porte-monnaie, au détriment de notre... qui fabrique des obèses et des cardiaques. Tout ça, tout ça. Et malheureusement, en face de ça, là où on parle d'éducation, il n'y a pas un discours, il n'y a pas un programme d'éducation pour dire aux gens voici pourquoi tout le monde est hyper tendu, voici pourquoi le diabète va tuer ici plus qu'ailleurs, voici pourquoi nos enfants chômes. Si nous pouvions changer notre manière de voir et de consommer, l'Afrique se portera mieux. Mais c'est ce débat, en tout cas moi, c'est ça mon combat, c'est ce que j'essaie de faire entendre et en mettant un accent sur le rôle des femmes. Parce que le marché, le grand marché africain à convoiter, c'est tout ce qu'on va vendre aux femmes pour se dépigmenter, pour avoir les cheveux les plus longs possibles, les fossiles les plus longs possibles, les ongles les plus longs possibles. – Le modèle occidental de nouveau. – Mais ce n'est même pas un modèle occidental, ce n'est pas tout l'Occident qui fait ça. Mais ça, c'est des créations, c'est nouveau et ça nous vient des États-Unis, d'autres Noirs le font. Nous aussi, on va le faire. Quand je vois ça, les opportunités de faire autrement sont là, mais le poids des images et la com' là-dessus et le manque de débat. quand je parle de la responsabilité de la classe politique et quand on veut aller en politique, transformer un pays dans le sens de l'intérêt commun et des biens communs, on se soucie de ce que nos concitoyens savent et peuvent apprendre pour leur propre bien et pour le bien public. – Il y a un problème d'impérialisme culturel dans un bouquin qui est là, dans cette bibliothèque et que j'utilise énormément, que je cite beaucoup, celui de Zbigniew Brégin, qui est le grand échiquier, qui est au fond la recette pour que les États-Unis puissent continuer à dominer le monde, il dit quelque part que la culture des États-Unis, elle est un peu vulgaire parce que lui, évidemment, c'est un aristocrate, donc voilà, la musique, tout ça, les séries télé, il trouve ça vulgaire, bien, mais il dit que c'est très très important parce que c'est comme ça qu'on arrive à soumettre les cerveaux des gens dans le monde, en Afrique, en Amérique latine, en Asie, etc. Donc Hollywood, les séries, c'est justement une façon de piéger les gens du tiers-monde, les gens des colonies et de leur mettre les idées du colonisateur. – Nos séries télévisées sont financées justement par des multinationales et quand vous soumettez, moi j'ai été invité à Ouagadougou, j'étais membre du jury, de l'un des jurys du FESPACO, et il y a une… – Le civil du cinéma africain. – Le cinéma africain et le scénario, ce que si vous cherchez un financement pour faire un film, faites attention, il y a des thèmes qui sont chers à l'Occident, si vous n'abordez pas ces questions, vous n'avez aucune chance d'être financé. Donc aujourd'hui, le matraquage, le formatage de la pensée des Africains, notamment de la jeunesse, passe par ces films, passe par ces films, mais qui ne vous diront rien de ce dont nous avons débattu ici, surtout pas, parce que l'Afrique, c'est d'abord un marché. – Oui, oui. – Un marché, voilà. – Le modèle Hollywood, on va dire, mais bon, la France, c'est pas mal non plus maintenant, c'est quand même un modèle de montrer que les gens aux États-Unis, ils ont une belle maison, une voiture devant la maison, un beau jardin, – La série d'Alas a très bien fonctionné. – Qui vivent bien, et ça, c'est quand même quelque chose que je vois maintenant depuis 30 ans dans une série de pays qui ont été en guerre, je pense à la Yougoslavie, qui connaissent une très très grosse émigration, qui leur prive de beaucoup de techniciens intellectuels, savants, docteurs, etc. Et ce modèle, c'est le mirage occidental que là-bas, tout le monde, il est riche et il a le grand confort, alors qu'aux États-Unis, il y a quand même 50 millions de gens sous le seuil de pauvreté, il y a des gens qui dorment tout nu dans la rue, il y a des gens qui ont 2-3 boulots et avec ça, ils sont toujours en dessous du minimum vital. Donc, est-ce qu'il n'y a pas pour les nouveaux pouvoirs africains la nécessité urgente de faire une éducation là-dessus, de faire, je ne sais pas, des ateliers qui critiqueraient les séries télé des États-Unis ou de la France et montreraient l'envers du décor ? Oui, tout à fait. Et peut-être de trouver les moyens de faire aussi des séries africaines qui auraient des autres valeurs. Je sais que Chavez, au Venezuela, il avait eu un très très grand projet de faire une cité du cinéma, un Hollywood vénézuélien avec des autres valeurs. Puis évidemment, le pays a été soumis à cette guerre économique des États-Unis qui lui vole son pétrole, qui ont confisqué ses richesses, qui ont volé. Et donc, maintenant, il est dans de très grandes difficultés économiques. Donc, je crois que c'est compliqué. En même temps, j'ai un ami belge qui travaille au Venezuela qui a lancé une école de cinéma pour que les gens eux-mêmes, les jeunes, les paysans, etc., fassent leur propre film pour raconter leur histoire. Est-ce que ça serait possible que dans des pays africains, on ait justement la production d'une nouvelle culture et d'une contre-culture ? – Bien sûr, mais c'est un long débat, ça. Je suis l'ancienne ministre de la Culture et je sais ce qu'il y a, le potentiel qu'il y a dans ce domaine-là. Mais peut-être qu'on aura l'occasion de débattre de cela dans... – On va garder ça pour bientôt. Une dernière question liée à l'actualité. Au moment où nous parlons, il se passe des choses dramatiques en Palestine et on a un discours énorme en Europe, en France surtout, qui est que si vous n'êtes pas d'accord avec les Israéliens, avec leur colonialisme, vous faites l'apologie du terrorisme, donc vous êtes quelque part un terroriste vous-même. Ce matin, le jour où nous parlons, la police de Macron et de Darmanin a arrêté à son domicile à 6h du matin Jean-Paul Dolesco, qui est le secrétaire régional de la CGT, donc du syndicat communiste dans le Nord, à Lille, et on l'a arrêté parce qu'il avait distribué un tract en solidarité avec les Palestiniens. Donc, ça dit déjà pas mal de choses pour la France modèle de la démocratie et de la liberté d'expression, mais est-ce que vous pouvez donner le point de vue de l'Afrique sur cette question de la Palestine et sur ce que fait Israël ? Cette tragédie conforte ce que nous ne savons que trop. La suprématie et le sentiment de supériorité de certains États et le parallèle entre la Palestine et l'Afrique est saisissant à tout point de vue. C'est une histoire de colonisation et une résistance à la colonisation. C'est une histoire d'apartheid, une résistance à l'apartheid. et quand on sait ce que l'enclave de Gaza symbolise là-bas, c'est fou. – L'Afrique du Sud et les solidaires de la Palestine. – Mais bien sûr, une bonne partie de l'Afrique. Quand il y a eu les événements de Yénie, nous on a organisé une marche à Bamako. Donc, on sait ce qui se passe en Palestine. On sait ce que la souffrance et l'humiliation des Palestiniens signifient. Mais on a envie de dire à un moment donné, il arrivera un moment où on mettra un terme à tout ça. Mais malheureusement, ce n'est pas venu jusqu'à ce que Hamas attaque de cette manière-là. Et la réaction disproportionnée qu'on insiste tous les jours, c'est-à-dire chaque matin tu te réveilles en disant qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va apprendre encore à ce sujet. Mais bon, on n'a pas atteint le fond, mais on est allé loin quand même. – Mais la France, la Belgique, ont soutenu le régime raciste d'apartheid colonial dans l'Afrique du Sud pendant très longtemps. Il a fallu de grandes campagnes de mobilisation des gens d'en bas. Moi, je me souviens, on allait à la porte du supermarché le samedi matin, on disait n'achetez pas les oranges Hotspan, il y a du sang dessus. Et ça provoquait du chambas. Parfois, la direction du supermarché appelait la police, parfois non. On discutait et les gens disaient « Ok, je ne vais pas acheter ça, etc. » Donc, ça a joué un rôle. Alors, la France, la Belgique ont soutenu ce régime qui était vraiment odieux. Les Sud-Africains maintenant sont en train de dire « Ce qu'Israël fait, c'est pire, parce que nous, on ne nous bombardait pas. » Et donc, comment ça se fait que les régimes français, belges, etc. parviennent, après avoir soutenu un premier apartheid, de continuer à dire qu'il faut soutenir le deuxième ? C'est une histoire de pognon, c'est une histoire d'arrogance. C'est quoi ? En fait, quand c'est une histoire de « on ne va pas se laisser faire, on est les puissants, on est les dominants, et surtout, cette affaire s'inscrit dans un contexte historique, au plan global, de sentiments d'humiliation, et de l'Occident, l'Occident qui a peur, on a parlé du déclin en France, le sentiment de déclin qu'ils ont, donc on fait corps, on résiste, on tient ensemble et face à ces gens-là, comme Borel, Joseph, vous êtes le jardin, non ? Et nous, la jungle. Oui, oui, c'est ça. Nous, les Européens, nous sommes le jardin civilisé, et vous, vous êtes la jungle dangereuse. Donc, tout est là, tout est là, tout est dit, tout est clair, mais, heureusement, je vois des résistants ici, je participe à des réunions en France, et les gens, tout le monde, ne mange pas de ce pain-là, quoi. Non, mais, ils sont attaqués. Non, je sais. Il n'y en a pas assez. Oui, malheureusement. Il n'y en a pas assez, alors je vais vous demander un dernier petit message très rapidement pour les Européens qui vont nous regarder aussi. Quel est votre message ? Qu'est-ce que vous espérez d'eux ? Quel peut être le coup de main pour soutenir l'Afrique dans sa libération ? Je pense qu'on a parlé de solidarité, c'est tout. Pas de coup de main, chacun, on va se libérer ensemble. Je veux dire, dans le travail à faire ici, qu'est-ce que vous souhaitez que fassent les gens qui se rendent compte de cette situation ? Un respect mutuel, travailler en collaboration, mais toujours en respect mutuel. Le respect. Oui. Je pense qu'on n'a pas parlé de l'Ukraine. Quand on nous disait que les Français disaient que les Ukrainiens, nous, c'est la même voiture, c'est les mêmes cheveux blonds. on est donc... Une immigration... Non, il s'est passé ce dernier temps des choses. Une immigration de valeur. Voilà. Donc, tout se sait, tout se voit. Moi, ma thèse, c'est que le même rouleau compresseur est à l'œuvre partout. On est une planète. Ukraine, Palestine, Afrique, c'est la même bataille ? Je veux dire, en tout cas, c'est des enjeux colossaux, des formes d'égoïsme et d'arrogance qui coûtent cher à tout le monde. Moi, je crois que l'éveil des consciences, ce qui est en cours en Afrique, comme je dis, il faut qu'on aille plus loin dans la réflexion. Et ici, je suis là parce que je pense que ce type de dialogue est nécessaire. Je participe à d'autres rencontres. On se parle. On se parle et on peut parvenir à dissiper pas mal de malentendus. à aller à l'encontre de pas mal de préjugés. C'est dire tout simplement qu'un humain est un humain et que la planète ne s'est jamais portée si mal quand on tient compte du climat et de tout le reste et qu'on a tous, en tant que peuple, la responsabilité d'y veiller. Le dialogue, le respect, tu as bon espoir ? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est exact. Voilà une bonne conclusion, je pense. On n'a pas le choix. Merci Aminata. Merci Léona. Merci Aminata. Merci Aminata. Merci Aminata.